C'est l'histoire de Buffle qui est en fait un ancien scout qui depuis quelques mois voit des rats géants qui viennent le hanter chaque nuit et du coup il a contacté une psychologue qui lui a conseillé de refaire un revival avec ses anciens scouts parce qu'elle a fait le lien entre ce rat géant et le fait que Buffle ait perdu l'un de ses scouts qui devait se faire totemiser rat 20 ans plus tôt. J'aimais bien ce décalage là de vouloir refaire un revival, de se reprojeter dans son adolescence et le scoutisme me permettait d'avoir une tenue et un contexte qui ramène à l'adolescence, à des souvenirs d'adolescence et d'avoir un petit peu ce côté enfantin, de s'appeler par des noms d'animaux, de se retrouver à faire des rituels qui sont plus issus de tout un contexte enfant plutôt qu'adulte et donc c'est ce décalage que je voulais unir l'un avec l'autre. Je pense qu'au fur et à mesure de faire des films, je crois que je commence à voir un petit peu ce que je... comprendre un peu ce que je fais et je crois qu'il y a un mélange en fait de drame et de comédie que j'aime bien se faire rencontrer dans une approche un peu plus loufoque entre guillemets. Mais étant donné qu'on est sur un film sur le harcèlement, j'avais envie en fait de partir du principe où quand il y a du harcèlement, quand on harcèle des enfants à l'école ou des gens qui se font harceler dans le bus ou quoi, il y a une sorte de phénomène de groupe où tout le monde rigole d'un même point, d'un même événement commun même si on trouve pas ça spécialement rigolo. Et c'est une approche de harcèlement que j'avais envie d'essayer d'amener par le biais de la réalisation pour qu'on ait un peu ce sentiment-là de « culpabilité » entre guillemets en tant que spectateur, de se dire « Ah bah oui, en fait, s'il y a un phénomène de groupe ou si on me dit que c'est drôle, j'ai envie d'en rire alors que peut-être fondamentalement ce n'est pas spécialement ». J'ai travaillé avec François Naiken et c'était en fait un des premiers comédiens auxquels je pensais pour la distribution du film et donc je l'ai contacté pour lui proposer de co-écrire ce film ensemble. La première fois que j'ai travaillé avec François c'était pour Caca Boudin où je l'avais appelé pour faire une voix off d'un boudin noir de Liège et moi je faisais le boudin blanc. Et voilà, on s'est bien marré et puis je l'ai rappelé pour Glorie Spinaut et ici c'était une formidable occasion de bosser ensemble sur ce projet. Ça on a commencé à écrire à nous deux et puis on a écrit quasi quotidiennement pendant un an et demi pour… jusque mardi dernier puisqu'il fallait tourner mercredi. Je trouve que c'est bien aussi justement d'avoir ces projets personnels, ça permet aussi d'exprimer des choses. Quand on est comédien on est toujours un peu en attente de trouver des projets déjà dans lesquels on nous choisit mais en plus dans lesquels on a envie de dire des trucs. Et je trouve qu'ici c'est chouette de justement pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et c'est le juste d'avant je peux voir ? Je fais entièrement confiance à ton jugement. Est-ce qu'il a trouvé son livre de casque ? C'est bien. J'ai travaillé avec Fred sur une petite vidéo qu'on a faite pour un autre projet. Et donc on s'était rencontré déjà sur ce projet là, on s'était bien entendu. Et puis ils m'ont proposé de passer à un casting tout simplement. Et puis quand il me l'a proposé j'ai tout de suite dit oui parce que je trouve que des projets comme ça il faut avant tout c'est une question aussi humaine. Et Fred j'ai vraiment confiance en lui en fait. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux et j'aimais beaucoup ce qu'il avait déjà fait, son approche. Et donc avant tout il m'aurait proposé n'importe quoi je pense que je l'aurais accepté. Et puis après je suis rentré dans le scénario et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un peu surpris. Parce que ça peut paraître comme une histoire assez pipi caca, assez enfantin et un peu nul comme ça, absurde. Et c'est le cas. Mais en dessous de ça il y a vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, c'est réfléchi. C'est un peu à l'image de Fred. C'est à dire quand on le voit comme ça, on pourrait se dire il ressemble à rien, qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce qu'il est réalisateur ? Il a l'air un peu foufou et hésitant mais en fait il sait très bien ce qu'il veut et il est loin d'être ce qu'il dégage parfois. Et moi en fait ce contraste du coup je le trouve très intéressant. Alors mon personnage s'appelle Okapi et c'est vraiment, on m'en connaît tous comme ça, moi je le suis un peu aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est très hésitant, qui est toujours dans le doute et qui est plus dans la réflexion que dans l'action. Donc il va fuir des choix par peur de ne pas bien faire les choses. Puis voilà il est un peu naïf et assez drôle du coup parce qu'il est un peu à l'ouest. Ça tourne, silence s'il vous plaît. Action ! Qu'est-ce que t'as coupu ? On t'a cherché toute la nuit. Ça gâche l'odeur de mon cassoulet merde ! C'est pas ce qu'il y a là. Vous allez pas me croire. C'est le genre de projet qui n'aurait pas pu prendre naissance sans cet appel à projet parce qu'il y a une sorte de contrainte de temps et financière qui finalement est presque un atout ici. Parce que c'était la possibilité de faire un film en huis clos avec un décor naturel, pas trop de déplacement. Donc voilà ce challenge là que j'avais envie de relever. Et il y a peut-être pas beaucoup de budget mais j'ai le luxe d'avoir la liberté artistique. Et entre les deux je ne sais pas ce que je choisirais. Bon idéalement j'aimerais bien les deux. Mais en tout cas pour un premier long je trouve ça super parce que ça me permet d'approfondir ma patte et de me conforter là-dedans. Et après touchant du bois j'espère pouvoir faire un autre long et d'avoir déjà pu prouver quelque part entre guillemets que voilà je prends cette direction là. Mais j'amène quelque chose qui m'est personnel et laissez-moi continuer. Je suis super content de faire ce film déjà on s'est bien marré à l'écrire. On se marre bien à le tourner même si c'est un peu dur que parfois on est un peu froid qu'on est recouvert de merde. Mais on a un casting de rêve. Et puis on a une équipe ultra motivée. Toute une équipe technique qui est à fond dans le projet. Enfin c'est un plaisir. Et donc voilà je ne veux juste dire merci quoi. Merci et venez voir le film parce que vous allez bien vous marrer. Ça c'est sûr. Enfin j'espère. Je ne ferai pas une boîte en plus sinon tout le monde en aura pas. C'est l'émotion. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.